Bonjour, bonjour tout le monde. Donc, bon mercredi. Si vous êtes en train de manger votre lunch, bon appétit. En attendant que d'autres personnes se joignent à nous, je vais vous faire un petit topo de ce qu'on va parler aujourd'hui. Donc, je vais vous faire un petit topo de ce qu'on va parler aujourd'hui. On va commencer par une présentation. Donc, je vais me présenter. Donc, qui suis-je? Qu'est-ce que je fais exactement? Ensuite, je vais présenter les différentes marques de crayons que je vais tester aujourd'hui. Donc, je vais prendre le temps de passer à travers chacun. Puis ensuite, on va faire différents tests. Donc, on va tester les grades. Donc, les différents crayons, parce qu'il existe plusieurs grades de graphite. Donc, on va passer à travers chacun. Ensuite, on va tester avec les estompes, voir comment les crayons réagissent avec les estompes. Puis aussi, comment ils réagissent avec les effaces. Donc, est-ce qu'elles s'effacent bien? Est-ce qu'il y a certaines marques qui sont plus difficiles à effacer? On va comparer ça. Et ensuite, s'il nous reste un peu de temps, je vais vous présenter d'autres accessoires qui peuvent être utiles pour faire des dessins au graphite. Donc, c'est ça. Si on a le temps à la fin. Donc, tout d'abord, je redis bonjour à tous pour ceux qui viennent de se joindre à nous. Je me présente. Mon nom est Christelle Bilodeau. Je suis une artiste portraitiste de la région de Québec. Et je suis également ambassadrice pour Dessert. Donc, je suis une artiste portraitiste qui dessine depuis plus de 15 ans. Entre 15 et 20 ans, je dirais. Et je peux vous montrer un peu ce que je fais. Donc, je me spécialise vraiment dans les portraits. Là, présentement, je vous montre des projets que j'avais fait pour moi, des petits projets personnels. Mais je fais également des portraits sur commande. Donc, monsieur et madame, tout le monde. Je peux dessiner n'importe qui. Donc, à partir de photos. Donc, ça, c'est un dessin que j'ai complété en 2021. Je vous le montre sur la caméra en haut. Je vais vous le montrer aussi comme ça. Ensuite, ça, c'est un projet que je n'ai pas encore tout à fait terminé. Donc, vous voyez, là, il y a encore du papier collant que je me sers pour mettre le dessin sur ma table à dessin. Donc, c'est un petit portrait de Bill Murray qui est presque terminé. Il me reste juste à finaliser les cheveux ici. Et ensuite, un troisième exemple que je vous ai sorti, c'est mon Alice Cooper que j'ai terminé l'an dernier. qu'on peut voir comme ça. Je vais vous montrer aussi en avant. Donc, je ne sais pas si on voit bien. Alors, voilà. Donc, c'est ce que je fais. Ensuite, aujourd'hui, on va parler des crayons graphites. Donc, ce qu'on appelle parfois à tort des crayons de plomb. Ce n'est pas du tout fait avec du plomb. Là, c'est fait à partir de graphite, comme le nom l'indique. Le graphite, c'est une espèce minérale qui est un des allotropes du carbone. Donc, c'est une forme de carbone. Comme le diamant également est une forme de carbone. Donc, le graphite, c'est ce qu'on utilise pour dessiner. Avec des crayons de plomb. Donc, il existe différents degrés de dureté. Ce qu'on va passer à travers tout à l'heure. Je vais vous expliquer chaque degré, là, qu'est-ce que ça veut dire. Puis, pour commencer, je vais commencer par vous présenter les différents crayons qu'on va tester aujourd'hui. Donc, pour faire un aperçu, ça va ressembler à ça. J'en ai six. Donc, tout d'abord, la première marque, c'est les crayons Nobel. Que je n'ai personnellement jamais utilisés. Vous, est-ce que vous êtes familier avec ces crayons-là? J'aimerais ça savoir si vous utilisez des crayons graphite présentement. Quelle marque vous utilisez? Si vous pouvez me le dire dans les commentaires. Puis, par la suite, là, également, si vous avez des questions, j'ai oublié de vous dire. Vous pouvez les écrire dans les commentaires. Puis, après le live, je vais prendre le temps, là, d'aller vous répondre. Donc, pour les crayons Nobel, là, c'est une marque de Montréal. Qui a été fondée en 1985. Ici, on parle d'un paquet de crayons. 12 crayons pour 7,99. Donc, c'est la marque qui est le moins cher dans tous ceux qu'on va utiliser aujourd'hui. Ça, c'est le prix qui est actuellement affiché en ce moment. Donc, c'est possible que ça varie un peu, là. Mais c'est juste pour se donner une idée, grosso modo, là, de la gamme de prix des crayons qu'on teste aujourd'hui. Donc, celui-là, c'est pour 12 crayons, c'est 7,99. Donc, ça revient environ 67 sous du crayon. Donc, une marque que j'ai bien hâte d'essayer parce que je ne les ai jamais testées. Donc, je suis bien curieuse. Ensuite, deuxième marque qu'on va essayer, c'est la marque Maison de Serre. Donc, ici, on parle d'un boîtier métallique. Contrairement à Nobel, que c'était un sac de plastique. Donc, j'imagine que pour les conserver après, là, ça va vous prendre un petit étui à crayons ou peut-être un petit ciroir, là, pour les ranger. Donc, ici, pour la marque de Serre. Donc, de Serre a été fondée à Montréal en 1908. Et on parle ici d'une boîte de 12 crayons pour 12,99, ce qui revient à 1,8 du crayon environ. Donc, ça aussi, ceux-là, je les ai déjà testés, par contre. Mais je ne les ai pas utilisés, là, très, très longtemps. Donc, je vais être curieuse, là, de passer à travers chaque degré de dureté des crayons pour voir, pour me donner une meilleure idée, quand même, là, de quoi ça a l'air. Ensuite, on va utiliser les Stedler Mars Lumograph. Pour être honnête, ça, c'est la marque que j'utilise tout le temps. Donc, je les connais très bien, ceux-là. Mais je vais être curieuse, quand même, de les comparer avec toutes les autres marques qu'on a ici, aujourd'hui. Ça va être intéressant. Donc, c'est Stedler. C'est une marque allemande. Ça a été fondée en 1835. On parle ici de 12 crayons pour 22,99, ce qui revient à 1,92 du crayon. Donc, ensuite... Ici, j'ai Faber-Castel. C'est une boîte de 6. C'est la seule boîte de 6 que j'ai aujourd'hui. Les autres, c'est des boîtes de 12. Mais je vais donner quand même le prix pour 12 crayons parce que ça revient au même pas mal, là. Donc, pour 12 crayons, ça revient à 29,99. Donc, on vient de faire quand même un bon saut, là. Ça revient à 2,50 $ du crayon. Donc, quand même, là, si on compare avec les Stedler, qui est à 1,92, là, on parle de plus de 50 sous de plus, quand même, par crayon. Et Faber-Castel, c'est une marque qui a été fondée en Allemagne en 1761, donc ça fait très longtemps. Là, je pense que c'est la compagnie qui opère depuis le plus longtemps dans toutes celles qu'on va tester aujourd'hui. Donc, 2,50 $ du crayon. Ensuite, ici, ça, c'est particulier parce que c'est Derwent. C'est une compagnie qui vient du Royaume-Uni. Et il y a deux boîtiers ici. Puis, au départ, je me questionnais parce qu'il y en a un que c'est écrit que ce sont des crayons graphite moyens et l'autre, crayon graphite tendre. Mais en me penchant un petit peu plus là-dessus, je me suis rendu compte que c'est parce que les crayons couvraient vraiment deux... deux gammes de degrés différents. Donc, mais ça serait, en théorie, les mêmes crayons de ce que j'ai compris. Mais on va pouvoir comparer puis voir s'il y a vraiment une différence entre les deux types de crayons. Donc, ici, on parle... Chacun, c'est la même chose. 12 crayons pour 32,99 $. Donc, là, vraiment, encore une fois, on vient de faire un bond quand même, là, de plusieurs dollars parce que ça revient à un bond 25 sous de plus du crayon comparé à Faber-Castell. Donc, on parle de 2,75 $ du crayon environ. Puis ça, c'est une compagnie qui vient du Royaume-Uni qui a été fondée en 1832. Donc, je vais être bien curieuse de tester ça aussi pour comparer les deux boîtiers. C'est vraiment une différence. Mais je pense que c'est simplement parce que ils n'ont pas mis la même gamme de crayons dans les deux. On va voir ça tantôt. Donc, ce que j'ai préparé aujourd'hui, c'est qu'on va tester chacun des crayons dans chacun des boîtiers. Puis on va les comparer, au final, voir si ce sont des qualités comparables, comment ça se sent, le crayon en tant que tel qu'on l'utilise, donc, dans la main. Est-ce que c'est agréable? Est-ce que la mine coule bien sur le papier? Est-ce qu'il y a une résistance? Donc, on va vraiment tester ça aujourd'hui. J'ai préparé une grille. J'espère que vous la voyez bien. Donc, j'ai mis les différents degrés de crayon en haut ici, les différentes marques. Donc, du moins cher au plus cher. Puis où il y a des X, ça veut dire qu'on n'a pas ce crayon-là dans les boîtiers. Ça veut pas dire qu'il existe pas. Ça veut juste dire que présentement, en ce moment, je n'ai pas en main ces crayons-là. Donc, on va aller de l'avant. Je vais remettre mes crayons en ordre. Donc, je vous répète, si jamais vous avez des questions pendant le live ou des commentaires, laissez-les dans les commentaires sous la vidéo. Puis, je vais prendre le temps, aussitôt que le live est terminé, pour vous répondre. Donc, on va commencer par Nobel. Donc, qui est une marque montréalaise. Donc, on a 12 crayons. OK. Ce que je remarque, c'est que ce sont des crayons triangulaires. J'ai jamais utilisé des crayons triangulaires. Je me demande, là, à long terme, est-ce que c'est agréable de tenir un crayon triangulaire? Vous, est-ce que vous en utilisez? J'aimerais ça savoir. Laissez-moi savoir en commentaire, là, si vous utilisez, vous, des crayons triangulaires. Puis comment ça... Est-ce que c'est agréable à long terme, là? Si vous dessinez pendant, je sais pas, moi, 5 heures de temps, est-ce que... Je sais pas, ça me semble difficile. En tout cas, on va voir. Donc, celui-ci, c'est le 9B. Donc, on va venir faire le petit test ici. Ce que je remarque aussi, c'est que la pointe n'est pas très affûtée d'avance, celui-là. Comme carré. Ça, les autres ont l'air bien pointus. OK. Vite comme ça, ça me semble bien. Ça glisse bien sur le papier. On va essayer le prochain. 8B. Même chose. Puis ça me semble me faire quand même une belle opacité. Ensuite, 6B. Encore une fois, la mine vraiment droite. Donc, idéalement, là, il faudrait l'aiguiser avant de s'en servir. 2B. 2B. Vraiment, ça fait une petite ligne blanche, je ne sais pas si vous le voyez bien, je vais essayer de vous montrer à la caméra. Ça fait vraiment une petite ligne blanche quand je dessine. Ça, ça peut être un désavantage parce que quand vous allez arriver, vous allez effacer. Puis si vous voulez refaire du graphite par-dessus, les lignes vont venir empêcher le graphite d'adhérer au papier. Donc, ça peut... Je ne suis vraiment pas certaine de celui-là. Non. Ça peut être désavantageux. Le 4B, il nous manquait ici. Par contre, avec les crayons plus gras, donc à partir de 2B jusqu'à 9B, ça glisse bien. Le B, je ne comprends pas trop ce qui se passe. Il y a peut-être un défaut de fabrication. Je ne sais pas si ils sont toujours comme ça. Déjà, le H, il est moins pire que le B. On sent qu'ils ont envie un petit peu de graffinier. C'est peut-être quelque chose dans le mélange de graphite. Je ne connais pas trop ça. Comment ils fabriquent? Ça, c'est bien. On est capable de faire des belles lignes précises. Également, je voulais vous expliquer en même temps qu'on teste les derniers crayons, ce que signifient les lettres dans les crayons graphites. Donc, peut-être que vous ne le savez pas. Peut-être que vous ne vous êtes jamais vraiment posé la question. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, le H veut dire hard, donc dur. Ça veut dire que c'est une mine qui est plus résistante, donc plus dure, moins foncée. Ensuite, B signifie bold, donc tendre. Ça veut dire que la pointe est beaucoup plus molle. Donc, ça fait un fini plus foncé. Également, HB, les fameux crayons HB, ceux qu'on utilise depuis toujours à l'école et tout ça, même ceux qui ne dessinent pas, se servent de crayons HB. Ça veut dire hard bold, ce qui veut dire moyen. Donc, c'est vraiment basic, c'est la base. C'est un crayon entre deux. Donc, c'est pas trop foncé, pas trop pâle, juste correct. Puis, le F, qui est ici, qui est quand même assez rare, je vous dirais. On ne l'a pas dans tous les paquets de crayons graphites. Ça veut dire fine point, ce qui veut dire une pointe fine. Et c'est vraiment le milieu de l'échelle de gradation. Donc, ce n'est pas HB, c'est F, parce que le HB est quand même un petit peu plus tendre. Donc, ça fait un fini un petit peu plus foncé. Tandis que le F, lui, c'est vraiment dans l'échelle de gradation. C'est en plein milieu. Le HB, on l'a testé. Donc là, il me laisserait le H. OK. Celui-là aussi a un petit effet sablonneux. On sent vraiment comme s'il y avait quelque chose dans la pointe. OK. C'est curieux quand même. Ensuite, le 4H. C'est étrange, le 4H, il est très tendre. Il me semble plus comme un HB, peut-être, normalement. Le 4H devrait être plus pâle, plus dur que le 3H. Mais là, c'est le contraire. Donc, je me questionne un petit peu aussi, là. Est-ce que c'est une erreur d'étiquetage ou le 4H est vraiment comme ça? Ensuite, le 6H. Ah oui, le 6H, lui, est vraiment plus dur. On sent vraiment... Ça sort très pâle. Donc, je vois, le 4H, il vient vraiment briser l'échelle. Parce qu'on part du plus foncé, on s'en va vers le plus pâle. Mais le 4H ressort vraiment. J'espère de voir les autres s'ils sont comme ça aussi. Donc, ça fait le tour pour la marque Nobel. On va essayer de serre maintenant, qui est un boîtier métallique. Ça, j'aime beaucoup ça. Parce que ça se range bien et ça se transporte bien aussi. Donc, on s'assure que les crayons ne vont pas se briser. Car des mines, ça se casse facilement. D'ailleurs, si vous faites juste échapper votre crayon par terre, la mine à l'intérieur va tout se casser. Donc, ça, c'est peut-être moins pratique aussi, là. Je conseillerais un étui à crayons ou quelque chose pour les transporter. Donc, les crayons de marque de serre. On commence, 9B. Oh! Déjà, on voit que plus foncé que la marque précédente. Ça glisse bien. Ils font beaucoup de... Ça fait beaucoup de résidus. Mais très agréable. Ensuite, 9B. 8B, pardon. OK. Très similaire. Donc, je vais essayer de faire ça le plus vite possible, là. Parce qu'on en a plusieurs à tester. Ce que je veux voir, vraiment, c'est si la gradation est bonne. Donc, est-ce qu'il y a une bonne variété de degrés, de couleurs. J'appelle ça couleur, mais est-ce que c'est de plus foncé à la plupart? Est-ce qu'il y a une bonne différence? Ou c'est comme tantôt, le 4H était vraiment plus foncé que ce qu'il devrait être? Donc, ça, ça va être intéressant. Puis aussi, ce que je recherche, c'est vraiment de voir le feel. Donc, la sensation, là, du crayon. Est-ce que c'est agréable de dessiner avec les crayons? OK. Celui-là, il a envie d'être un petit peu plus granuleux. Mais rien de comparable avec ce qu'on avait tantôt. Qui avait vraiment un effet de sable. Donc, 3B. Puis, ceux-là, en comparaison, sont tous bien aiguisés. Donc, il n'y a pas de mine qui est aplatie ou sont tous bien pointus. Ce que je remarque d'entrée de jeu aussi dans ce kit-là, c'est qu'il y a beaucoup de crayons plus gras. Beaucoup moins de crayons plus durs. OK. Contrairement à tout à l'heure, qui semblait avoir quand même moins de crayons gras et plus de crayons durs. Il ne faut pas négliger cet aspect-là. Dépendamment de quel type de dessin vous faites. Peut-être que vous allez utiliser plus de crayons durs, plus de crayons gras. Ça dépend vraiment. Idéalement, ça vous prendrait un peu de tout. Donc, 2H. OK. 4H. Là, vous voyez, le 4H, en comparaison avec celui de tout à l'heure, qui me semblait vraiment être une mine plus de type HB. Tandis que là, 4H, on parle vraiment d'une pointe qui est très dure et pâle. Ensuite, 6H. Oui, là, on parle pas mal du même genre que la précédente. OK. Donc, une belle gamme. Très bien. Donc, ça conclut pour Dessert. On va y aller avec Stedler maintenant, les Mars Lumographes. Donc, ce que je remarque tout de suite, c'est qu'il nous manque les deux extrémités. Donc, ça semble être un kit de base. Donc, les degrés du milieu, de 4H à 6B. On n'a pas les B les plus foncées. On n'a pas les H les plus durs, les plus pâles. Donc, on commence avec 6B. Donc, ceux-là, je suis très habituée de travailler avec ceux-là. Comme je vous disais, c'est les crayons que j'utilise au quotidien. Alors, 5B. Puis, c'est certain que c'est pas évident. Quand vous commencez à dessiner, vous arrivez au magasin, il y a beaucoup de marques différentes, toutes sortes de prix. Par où commencer? Quelle marque est la plus appropriée pour moi? Donc, moi, ce qui est arrivé, c'est que je suis allée vraiment dans le milieu. Milieu de gamme, qu'on peut dire. Donc, je suis allée avec la marque qui se retrouvait, qui est le plus abordable. Sans être trop cher, ni pas assez cher, je suis vraiment allée dans le milieu. Je me suis dit, ça peut pas être mauvais. Puis, finalement, j'ai toujours adoré ces crayons-là. J'ai jamais eu vraiment envie de changer. J'en ai testé d'autres par le passé. Puis, je suis restée avec ceux-là. Mais peut-être que ça va changer après aujourd'hui. On sait pas. Peut-être que j'ai un coup de cœur pour une autre marque, puis je vais avoir envie de changer. On sait jamais. Donc, le premier F qu'on teste aujourd'hui. Donc, vous voyez, ça semble être bien. On se retrouve dans le milieu. Comme j'expliquais tout à l'heure, le F est vraiment le degré de dureté qui est au centre de l'échelle. Ensuite, H. Donc, il n'y a aucun effet sablonneux que je mentionnais tout à l'heure. Ça glisse bien. Même ceux avec un degré de dureté plus élevé. Ça fonctionne très, très, très bien. 3H. OK. On vient de descendre quand même. Il y a une bonne marche entre le 2H et le 3H que je remarque d'emblée. On voit qu'il y a une bonne différence au niveau de la couleur. C'est beaucoup moins foncé. Et là, le 4H aussi, évidemment. Donc, vous voyez, encore une fois, ce 4H-A-là, beaucoup plus pâle que celui-là. Similaire quand même ici. Lui, le Stadler est un petit peu plus pâle que le Dessert. Donc, ça conclut notre palette. Ensuite, Faber-Castell, la série 9000. Donc, j'ai utilisé le 8B l'autre jour parce qu'il m'en manquait. Donc, j'ai utilisé le Faber-Castell. J'en avais plus de Stadler. Ça arrive parfois. Donc, allons-y pour le 8B. Ça fonctionne très bien aussi. Ça glisse bien. Je me questionnais. Je serais curieuse aussi de savoir, si vous pouvez me laisser savoir dans les commentaires, est-ce que vous faites ça, vous? Vous faire une palette pour voir le degré de vos crayons? Je suis juste curieuse. Est-ce que quand vous commencez, je ne sais pas si vous achetez une nouvelle sorte, est-ce que vous faites ça? Des petits échantillons pour voir les degrés de vos crayons? Non, aussi, vous y allez vraiment comme vous le sentez. Moi, personnellement, j'y vais vraiment comme je le sens. Donc, c'est peut-être à cause que je dessine depuis très longtemps, mais je vais vraiment y aller au feeling, comme on dit. Je dessine puis je me dis, ah, je vais y aller avec une mine plus foncée, j'y vais à peu près. Il n'y a pas une petite grosse différence entre un 4H et un 3H, j'y vais vraiment à peu près. C'est très instinctif. Donc, je serais vraiment curieuse de savoir, vous, comment vous fonctionnez. Est-ce que vous utilisez une palette de gradation que vous comparez avec, par exemple, votre photo, puis vous vous dites, OK, là, à cet endroit-là, ça va me prendre un 9P, ça va me prendre un 2H. Je serais très curieuse de savoir comment les autres fonctionnent. Donc, pour la Faber-Castell, ici, j'ai une boîte de 6 qui est vraiment concentrée sur les crayons plus gras. Donc, je n'ai aucun crayon plus fin. Par contre, si vous aviez une boîte de 12, c'est sûr que vous allez avoir une plus grosse gamme. Pour l'instant, moi, j'avais seulement la boîte de 6 en main, mais je serais confiante de dire que les autres, là, ils seraient assez proches. On pourrait comparer ça à Stedler. Donc, ici, on a les Derwent. Puis, ceux-là, je serais curieuse de les essayer. En fait, il n'y a pas beaucoup. Il y en a quand même qui sont en commun. Donc, de H à 6B, je suis censée les avoir dans les deux boîtes. Donc, je serais curieuse de les comparer, voir est-ce que c'est exactement la même chose, ou s'il y a une subtilité, là, parce que je vous expliquais tout à l'heure qu'il y a un boîtier que c'est crayon graphite moyen, et l'autre, c'est crayon graphite tendre. Donc, je me disais, c'est peut-être à voir avec les degrés de dureté qui sont inclus dans les boîtiers, mais c'est peut-être aussi la recette de graphite qui est à l'intérieur des crayons qui est différente. Donc, je vais être curieuse de voir la différence entre les deux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les duretés qui ne sont pas en commun en premier, puis après ça, je vais mettre simultanément celles qui sont pareilles, pour comparer vraiment le... Bon, là, premièrement, ce que je remarque, c'est que c'est un boîtier qui... Là, le dessus s'enlève complètement, donc il n'y a pas de petite penture comme les autres qui fait que le couvercle se retient. C'est vraiment une boîte qui s'enlève au complet. Puis, vous pouvez venir déposer vos crayons dans le couvercle comme ça. Ça fait très bien. Donc, on va commencer par les moyens. Donc, on va aller chercher notre 4H. Déjà, en partant, là, je peux dire que les crayons sont très beaux. Vraiment, ils ont un fini mât noir. Très, très beaux, très agréables, sont doux. Puis ça, c'est la première fois que je n'ai jamais, jamais, jamais utilisé ces crayons-là. Derwent, je ne suis pas tant familière avec cette marque-là. J'ai une efface électrique, comme ça, que j'utilise de cette marque-là. Puis je l'aime beaucoup, c'est très pratique. Je pourrais vous en parler un petit peu plus tard, si on a le temps. Donc, 4H. OK. Je suis quand même surprise. Première impression, il y a un petit effet sablonneux encore. OK. Peut-être, à force de l'utiliser, cet effet-là disparaît aussi, ça se peut. C'est peut-être juste le début de la mine qui est comme ça. Mais sinon, ça glisse très bien. C'est juste que je sens vraiment un petit effet sablonneux sous la mine. OK. Ensuite, 3H. On va voir si c'est la même chose. Ah non, ça, je n'ai pas du tout l'effet sablonneux dont je parlais tout à l'heure. Ça glisse bien. OK. Et le 2H. OK. Ça non plus. Je n'ai pas l'effet sablonneux. C'était peut-être juste le 4H qui était comme ça. Ensuite, je vais essayer les crayons plus gras de l'autre boîtier. Oh, ça l'a décalé. On va essayer de remettre ça comme il le faut. On va essayer le 9B. Ah, celui-là, la mine, je ne sais pas si vous voyez, la mine est aplatie. Ça peut être aussi dans le transport que le crayon se pousse sur le dessus du boîtier puis ça s'érode. Donc, 9B. Oh, très foncé. Qui ne fait pas tant de résidus. Si on compare tout à l'heure, là, dessert, ça faisait beaucoup de petites poussières. Celui-là, ce n'est pas si mal. Donc, le crayon adhère très bien au papier. D'ailleurs, j'utilise le papier Stratmore. C'est le papier que j'utilise toujours pour dessiner. C'est du papier à dessin qui est un petit peu crème. C'est subtil. Mais j'adore la texture de ce papier-là. C'est toujours lui que j'utilise. Donc, 9B. 8B. Vous, vous utilisez quel papier? Je serais curieuse de savoir quel papier vous utilisez. Donc, OK. Très agréable, encore une fois. Ensuite, on va aller avec le 7B. C'est le premier 7B, d'ailleurs, qu'on a aujourd'hui. C'est le seul. Il n'y en a pas d'autres. C'est vrai que c'est un grade qui est assez rare. Alors, on ne voit pas ça souvent. 7B. Souvent, ça passe de 8B à 6B. Donc, OK. On va comparer ceux qui sont du même grade. Donc, les 6B. On va voir s'il y a une différence ou si c'est vraiment la même chose. C'est juste que c'est un kit qui est fait, qui vise un différent type de dessinateur. Donc, ici, on a le... Celui-là, c'est le tendre. Donc, 6B. OK. Ça me semble pareil. Ça me semble vraiment pareil. Donc, normalement, il ne devrait pas avoir de différence avec les autres grades. Ça me semble pas non plus. 5B. 5B. C'est celui-là, ici. Très agréable, ces crayons-là. J'aime beaucoup. Le fini des crayons, ça fait luxueux. C'est vraiment plaisant. Ensuite, 4B. Parce que ça fait quand même une différence. Si le fini du crayon est plus rude et moins agréable, si vous voulez passer beaucoup d'heures à dessiner, ça fait une différence. Parce que c'est quand même vos mains. Puis, ça fatigue plus rapidement si le crayon n'est pas agréable à tenir. Ça a l'air de rien, là, mais c'est vrai. Des fois, je m'installe puis je dessine pendant 5-6 heures d'affilée. Des fois, même plus. Il faut que ce soit agréable. 3B. Donc, on a presque fini nos tests. Celui-là, il a envie d'être un petit peu plus dur. Puis, celui-là est un petit peu plus tendre. Puis, justement, c'est la collection tendre. Mais c'est peut-être juste un peu rasage. Parce que c'est sûr que ça peut varier un petit peu, là, de batch en batch, là. La recette peut changer un petit peu. Des fois, c'est plus parfait, là. Puis, c'est normal aussi. Donc, 2P. OK. Lui, il a une petite texture un petit peu plus sablonneuse. Puis, on voit, ça fait comme des petits grains. On va voir s'il aussi fait ça. Un petit peu moins pire. OK. Ensuite, le P. OK. Très similaire, encore une fois. HP. Je pense vraiment que ces 2 kits-là, c'est les mêmes crayons. C'est juste qu'ils ont visé une certaine gamme de grades selon ce que vous faites. Donc, selon le type de dessinateur que vous êtes. Donc, quelqu'un qui fait des dessins un petit peu plus techniques, quelque chose qui est plus linéaire, va vouloir utiliser des crayons plus durs, évidemment. Puis, quelqu'un qui fait des dessins type portrait, vous dessinez des animaux, vous allez vouloir aller dans une gamme qui est un peu plus tendre. Donc, des tons plus foncés. Tout en utilisant quand même des crayons plus durs, là. Donc, sauf que vraiment, à la base, ça va être les crayons plus foncés. Donc, j'ai l'impression que c'est vraiment ça qu'ils voulaient viser avec ces 2 gammes-là. Donc, un qui est un peu plus technique, puis l'autre qui est beaucoup plus dessin artistique. Donc, le F. Le F me semble plus foncé que celui qu'on avait tout à l'heure avec Steadler. Le F qui doit être, je répète, le milieu de l'échelle. Et il nous reste le H. Ensuite, on va refiner nos tests. On va pouvoir comparer. Bon. Bon, on va mettre ça de côté. OK. Donc, si on regarde ça vite comme ça. Pour vrai, il n'y a pas de... Je m'attendais peut-être à être déçue par certains produits. Mais non. Vraiment, là. Si vous êtes un artiste débutant, ou si vous commencez, là, à explorer le graphite, puis vous vous dites, je ne veux pas investir une fortune dans mon matériel en commençant. Je veux voir si j'aime ça. Pour vrai, là, les crayons, là, qui sont les moins chers, sont super bons quand même. Je ne vois pas de désavantage. Au niveau du Nobel, là, c'est un peu curieux. Là, encore, l'histoire du 4H, que je n'ai pas trop compris pourquoi il ressort aussi foncé. Si vous voyez les autres, là, il ressort vraiment. Puis entre le 6H et le 3H, ça clashe, comme on dit, là, vraiment beaucoup entre les deux. Mais sinon, c'était bien. C'est sûr que le petit effet sablonneux, des fois, là, ça, ça arrive de temps en temps, par exemple, peu importe la marque. Donc, je me dis, c'est peut-être juste dans la recette qui a été utilisée. Donc, très intéressant. Donc, ce que je peux vous dire, là, c'est de peut-être sélectionner un kit qui couvre le plus grand éventail de gris. Donc, comme ça, vous êtes certains, là, d'en avoir un pied. Et aussi, ce que vous pouvez faire, c'est d'en racheter, ça, souvent, à l'unité des crayons. Donc, si vous avez un kit, exemple, je ne sais pas, là, vous voulez le Derwent moyen, bien, vous êtes capable d'acheter ce qui vous manque. Puis, vous n'êtes pas obligé d'utiliser juste la même marque. Vous pouvez racheter à l'unité, exemple, là, le crayon de serre, exemple, pour venir compléter votre kit. Ça se fait aussi. Parce que ça ne paraîtra pas dans votre dessin que vous avez utilisé différentes marques. Ça, ça ne paraît jamais, là. C'est impossible. Donc, OK, je suis étonnamment surprise. Puis, on voit quand même que les gradations sont bonnes. Ici, le crayon de serre, il y a plusieurs crayons qui me semblent pas mal tous pareils. Il n'y a pas une grosse différence entre le HB puis, mettons, le 2B. Mais, bon, le Faber-Castell non plus, en bout de ligne, là. Donc, c'est très intéressant. On va faire deux petits tests. Parce que le temps file, quand même. Ça passe vite. Je voulais faire deux tests. Je voulais tester comment le crayon réagit avec un estompe. Parce que l'estompe, j'utilise toujours ça en dessin. Ça sert à venir faire des ombrages pour, même, des fois, un estompe qui est un petit peu sale de graphite. Je l'utilise pour venir faire une couleur de fond. Donc, disons, là, la base de la peau. Je vais m'en servir pour ça. Donc, c'est très important pour moi. Puis, si je voulais voir comment ils réagissent. Parce que ça arrive, des fois, qu'un crayon ne s'étende pas très bien avec un estompe. Donc, ça, je vais vérifier ça. Puis, il efface aussi, évidemment. C'est très important. Est-ce que les crayons s'effacent bien? Est-ce que ça laisse toujours une trace? Donc, on va faire des petits tests rapides avec ça. Donc, on va commencer ici avec Derwent. On va prendre le tendre. Je vais prendre le crayon B. Parce que j'ai choisi deux degrés de crayon qu'on a dans tous les kits, sans exception. Comme ça, il n'y aura pas de différence à ce niveau-là. Donc, on va utiliser ici le B pour l'estompe. Et le HB pour le test d'efface. Donc, je vais venir faire... Juste un petit barbeau. Puis, pour l'efface, même chose. Je vais venir l'efface comme ça. Puis, je vais faire une ligne bien franche. Voir si ça s'efface bien. Ensuite, le prochain Derwent. Donc, on parle de B et HB. Et pour notre efface, une ligne... Tiens. Taveur Castel. Donc, c'était là aussi le B et le HP. On a presque terminé nos tests. Je vous dis, après ça, sans encore quelques minutes, je vais vous parler de petits accessoires que j'aime bien utiliser. Avec le graphite. Bon, B. Et HB. Et pour terminer, Nobel. HB. HP. Il y a quand même une différence au niveau de la résistance sur le papier avec le Nobel. C'est un petit peu moins tendre. Donc, on va y aller tout de suite avec notre test d'estompe. OK. On va voir avec l'autre de serre. OK. Donc, je remarque là, d'emblée, que le Nobel réagit un petit peu moins bien à l'estompe. Je ne sais pas si vous remarquez, c'est peut-être aussi parce que l'orbé est un petit peu moins foncé que c'est très subtil comparativement au dessert. Ensuite, le stade-là. Entre deux. On est entre le Nobel et le dessert. Ensuite, le fabard-castel. C'est sûr que mon estompe devient de plus en plus sale. OK. Le Derwent, il ne réagit pas beaucoup à l'estompe. Vraiment pas même. OK. Donc, vite comme ça, le Derwent au niveau de l'estompe, ça ressemble beaucoup au Nobel. Donc, je serais moins portée à utiliser ces crayons-là. À cause de ça, j'irais vers le dessert Steadler ou Fabard-castel. Parce que j'utilise, comme je vous disais, l'estompe pour tout. Je m'en sers pour tout, même des fois pour faire des petits... Je dessine... Je m'en sers quasiment comme un crayon de l'estompe. Donc, il faut vraiment que le graphite réagisse bien. OK. Intéressant. Ensuite, le test de l'efface. Donc, j'utilise une petite efface ici qui est Tombow Mono. C'est une efface de précision qui fonctionne très, très bien. J'adore ça. Donc, on va essayer le Nobel. OK. Ça semble bien. Puis, la ligne que j'avais faite plus franche. OK. On voit que ça laisse... Je vais voir avec les autres comment on compare. Oh! Le dessert s'efface bien, quand même. Très bien. Puis, la ligne... J'ai l'impression que la ligne est un petit peu plus effacée. Ça se ressemble beaucoup, quand même. OK. On va rester de l'or. OK. À date, là, les crayons s'effacent tous très bien. Faber-Castell. Faber-Castell, peut-être un petit peu plus difficile à effacer. Peut-être, oui. Là, le 2-1. Le 2-1 qui réagissait pas très bien à l'estompe. J'ai hâte de voir. Peut-être... Ouais, il est quand même difficile à effacer. Faut que je pèse très fort. La ligne franche est difficile à effacer. OK. Puis, celui-là devrait être sensiblement pareil, étant donné que ma conclusion, c'était que c'était la même chose. Quand même difficile à effacer. OK. C'est intéressant. Intéressant. Donc, j'ai remarqué une nette différence entre les estompes. Comment les crayons réagissent aux estompes, vraiment. Mais je vous dirais, en conclusion, honnêtement, il y a pas de crayons qui m'ont déçue ou qui m'ont choquée. Je vous dirais d'y aller selon votre budget, puis d'opter pour des crayons graphites qui couvrent la plus grosse gamme de degrés duretés. C'est vraiment d'aller avoir un peu de tout. Donc, avoir des H, puis avoir des B. Puis, commencez avec ça. Puis, comme je vous dis, vous pouvez compléter votre collection de crayons avec des crayons à l'unité ou même acheter deux boîtiers qui vont être complémentaires. Donc, ça peut être intéressant, ça aussi. Puis, ensuite, il reste pas beaucoup de temps, mais je vais prendre deux petites secondes pour vous présenter quelques petits éléments qui sont importants, évidemment, des aiguisoires. Donc, pour dessiner avec du graphite, ça vous prend une bonne aiguise crayon parce que vous allez aiguiser souvent. Puis, ensuite, j'utilise aussi pour faire des reflets, des petits points de blancheur un peu partout, des crayons pour faire des highlights, comme j'appelle, ou des reflets. Donc, crayon peinture, crayon gel, ça. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, bientôt, il va sortir un article sur le site de Dossard que j'ai écrit concernant les crayons blancs, justement, pour les dessins au graphite. Donc, si vous voulez en savoir plus là-dessus, restez à l'affût, ça s'en vient. Ensuite, également, ça prend évidemment des bonnes effaces parce que, veux, veux pas, vous avez beau être bon, ça prend toujours des effaces parce que c'est pas toujours parfait et les effaces peuvent être très utiles aussi pour la même chose que les crayons blancs. Ça sert à faire des reflets, des petits points de lumière. Donc, c'est très utile pour ça. J'utilise plusieurs effaces. Je les ai pas toutes avec moi présentement, mais très utiles. Il y en a des très, très fines pour faire des beaux petits détails. Puis, il y en a des plus grosses qui servent à effacer des plus grandes sections. Également, vous pouvez utiliser des pousses mines parce que les pousses mines, un avantage, c'est que la pointe est très, très, très fine. Tellement fine que c'est presque impossible d'atteindre ça avec des crayons ordinaires, même en les aiguisant. Donc, ça, c'est très pratique. Et également, un produit que j'ai découvert récemment qui est ici de Comté à Paris, qui sont des crayons extrêmement foncés pour faire un noir presque pur. Ce qu'on n'est pas nécessairement capable de faire avec des crayons graphite, comme vous l'avez remarqué tout à l'heure dans nos tests, ça devient jamais noir, noir, noir. Ça reste toujours un ton de gris. Donc, ici, il y a un crayon blanc qui peut être très utile pour faire des highlights, comme je disais. Et aussi, il y a un fusain et une pierre noire que ça fait un fini très, très, très foncé, très noir, opaque, très intéressant à utiliser. Par contre, il faut y aller avec prudence parce que c'est plus difficile à enlever par la suite. Donc, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Merci d'avoir passé votre heure de dîner avec moi. J'espère que ça vous a éclairé. Si vous voulez magasiner des crayons graphite ou si vous vouliez changer, peut-être que vous êtes déjà un dessinateur qui utilise une marque, puis vous étiez curieux de voir pour peut-être faire un changement. Donc, si jamais vous avez des questions sur certains produits que j'ai parlé ou tout autre sujet, il n'y a pas de problème, laissez-moi ça en commentaire. Puis là, en terminant le live, je vais aller répondre à tout le monde. Donc, merci d'avoir été là. À bientôt. Sous-titrage ST' 501